Et donc maintenant, avec la méthode du compost Walter White, avec la même quantité de fumier, on va avoir trois fois plus de compost à épendre. C'est un peu comme la théorie des petits pains de Jésus-Christ. Ça paraît incroyable, mais une fois qu'on l'a expliqué, c'est logique. Si on part de 700 tonnes de fumier produit par an, si on fait du compost normal, il nous reste 300 tonnes. Parce que l'été, la perte, elle est encore plus que 50%. La perte, elle est 60%. Si vous avez 70 degrés dans le milieu du tas de compost et 50 degrés au soleil, là, le tas, il est sec en 15 jours. Voilà. Et donc, je considère qu'avec 700 tonnes en faisant un compost normal, il me restait à peu près 300 tonnes à épargne. Donc maintenant, on a toujours 700 tonnes. On rajoute à peu près 150 tonnes de bois broyé. On rajoute 150 tonnes de fine, même peut-être plus, parce que peut-être on va rajouter plus de fine. Et ce qui fait 1000 tonnes, moi, je considère qu'il y a une perte de 10%. Le compost, il est quand même à 45 ou 50. Et donc, s'il y a un échauffement, il y a forcément une perte. Elle est nettement moindre que celle d'un compost traditionnel, mais elle existe quand même. Voilà. Et donc, je considère qu'avec 1000 tonnes mises en chantier, bien tassées, je considère que je perds 10% et qu'il va me rester 900 tonnes à épargne, soit trois fois plus que mes 300 tonnes initiales. Et comme ça ne fombe plus, ça nous prend plus de place. C'est génial, on va en avoir trop, mais qui en a trop ? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de paysans qui ont trop de compost à épargne. Alors après, ça fait plus de travail à épargne. Et vu que c'est notre seul fertilisant, moi, depuis 42 ans que je suis paysan, j'ai jamais acheté d'engrais chimiques ni d'azote chimique pour mettre dans les terres. On a fait que soit il n'y avait rien, soit on mettait, on fait des rotations légumineuses, soit avec le compost de chez nous. À un moment, on s'est mis à acheter des fientes de volaille, un peu comme tous les bio. Je les fais pendant un an ou deux. On en a acheté deux ou trois camions, comme ça. Et puis, ça coûtait cher. Et puis après, l'efficacité, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu... Ça revenait un peu à mettre du 3x15. Ça revenait un peu à mettre de l'engrais. Ça a un effet starter, fugace, mais ça n'améliore pas les sols. Quand on met du compost dans les sols, il n'y en a pas longtemps. Surtout quand on met du bois. Donc le bois, il va mettre longtemps à se décomposer. Donc l'effet d'un compost Walter White, il va être plus long dans le temps que l'effet d'un fumier, quoi. Voilà. Et bien, quand on met des fientes, l'effet, c'est deux mois, c'est trois mois, et puis on ne parle plus, c'est fini, quoi. Voilà. Donc le pognon, ce que vous avez mis cette fois-là, vous pouvez recommencer, quoi. Et ça, ça ne va pas, quoi. Ça, ça va passer pour cacher la misère, ça. Ça, ça va passer pour cacher la misère, ça va passer pour cacher la misère. Donc en fait, il mélange des fines dans le fumier, et après, il en remet au-dessus du tas, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc à chaque fois qu'il pose une pelle de fumier, il va chercher une pelle de fines ? Oh, enfin, je ne sais pas, voilà, il en avait des familles avant, il en a remis. Alors, nous, ma mère, ça serait deux godets par benne, entre deux et trois godets par benne. D'accord. Voilà, des fois, on pratique différemment. Soit on épend les fines sur le fumier non chargé, comme on a vu jusqu'à présent, ou là, comme là, là, il est à très bien. Là, il est à très bien, et ça se mélange en ménant. Donc il y a deux façons de faire, c'est vrai. On fait l'une ou l'autre, c'est selon. L'important, c'est qu'il y ait une alternance de fines et de fumier dans la benne, et donc dans le tas, et c'est ça qui est important. Voilà, ça, c'est du bois qui est resté de chez nous, qu'on a broyé, du bois de haie. Et puis quand on n'a plus eu, et après, on a trouvé le plan d'avoir les fines qui nous les portent gratuitement. Alors ça, c'est génial. Si on continue à avoir des fines gratuites et à volonté, comme ça semble être le cas maintenant, mais peut-être qu'on en mettera un peu la dose. Si vous n'aviez pas de bois chez vous, vous metteriez que des fines alors ? Ah ouais. L'important, c'est de faire quelque chose. Les gens, ils s'arrêtent, ils cherchent toujours la perfection, et au final, ils ne font rien. Parce que l'intérêt du bois par rapport aux fines, c'est quoi ? Alors le bois, il y a plus de lignine, et ça capte l'azote de grande peau. On le voit quand il y a par exemple un endroit dans la stabue qui est piétiné, comme un râtelier ou une buvette, il y a des fois, ça sent l'ammoniaque. Vous mettez un godet de bois à cet endroit, dans l'instant, ça ne sent plus l'ammoniaque. Le bois, il a capté l'ammoniaque en excès, et c'est parti. Et dans le cas de compost, c'est pareil. Donc de mettre des fines, ce sera déjà beaucoup mieux, mais si on peut mettre du bois, ce sera encore mieux, parce qu'il y aura moins de pertes d'ammoniaque. C'est une page de pertes de pertes d'ammoniaque, on a fait des essais, ils avaient fait des essais, entre de l'herbe, de la paille et du bois, et c'était le bois qui était ressorti le meilleur, pour le sol agronomique, à long terme. À long terme, parce qu'à court terme, ça crée une fin d'azote. Alors si c'est mélangé au fumier, ça ne la crée pas, parce que le fumier a plein d'azote, mais si on veut s'amuser à mettre du bois tout seul, il faut faire attention. Sous-titrage ST' 501